Ce soir, j'ai une décision importante à prendre. Importante. Il y a exactement un mois, ma meilleure amie m'a demandé pour son nouveau mariage de lui dire un poème. Je dis nouveau parce que c'est le quatrième. Quand Catherine m'a demandé de lui dire un poème, où puis-je trouver un poème ? Alors j'ai fait un beau dans le passé, dans ces années d'école primaire. Beau de l'air, le spleen de Paris, petit poème en proche. Mais qui est-il ce beau de l'air ? Je ne sais pas ce qu'il m'a pris, mais j'ai tout lu. J'ai tout rattrapé de ces années d'école primaire où je n'ai pas pu déclamer, m'exprimer, réciter, tout lu. Et j'ai eu envie de partager cela avec vous, là, devant moi. Celui qui regarde au dehors, par une fenêtre ouverte, je ne vois jamais autant de choses que celui qui regarde une fenêtre fermée. Dans ce trou noir ou lumineux, vit la vie, rêve la vie, souffre la vie. Il faut être toujours libre. Tout est là. C'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous en vibrer sans rêve. Et de quoi ? De vin ? De vertu ? De poésie ? À votre vie ? Sous-titrage Société Radio-Canada